Bonjour, aujourd'hui, je voudrais partager avec vous deux points. L'importance de la rencontre et le besoin que nous avons des autres. Pour notre méditation, j'aimerais pour cela prendre la première lecture des actes des apôtres. Dans cette lecture, nous voyons deux personnages principaux. Philippe, qui était l'un des apôtres de Jésus, et un Éthiopien vaut fonctionnaire de la reine d'Éthiopie. Philippe a été guidé par l'ange pour rencontrer cet étranger. Ce dernier était dans son char de voyage et Philippe le rejoint sur la route. Philippe voit que celui-ci lisait un chapitre du prophète Isaïe. Philippe lui demanda, « Comprends-tu ce que tu lis ? » Cet étranger lui répond, « Comment pourrais-je comprendre s'il n'y a personne pour me guider ? » Voilà, cette réponse nous fait comprendre que nous sommes des êtres sociaux et que nous avons besoin les uns des autres. Le premier point. Ensuite, Philippe lui explique que Jésus est le serviteur souffrant décrit par le prophète Isaïe. Cette bonne nouvelle de la venue du sauveur des hommes l'a conduit à demander et à reçoit le baptême. Nous sommes dans le temps pascal. Cela nous rappelle plusieurs événements importants, l'inde et le baptême. Cependant la nuit pascale, les catechumens reçoivent le saint baptême. Le baptême est un sacrement qui est très important dans notre vie chrétienne car Jésus lui-même agit dans tous les sacrements et il nous raconte personnellement. Voilà, dans cette lecture, nous voyons l'importance de la rencontre entre Philippe et l'Ethiopien. Cette rencontre l'a conduit à reçoit le baptême. Comme chrétiens, posons-nous cette question. Est-ce que ma rencontre avec quelqu'un apporte une bonne nouvelle comme la rencontre de Philippe ? Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...